Alors, si vous regardez très très attentivement cette fabuleuse chaîne YouTube, vous vous souvenez de la carte postale de Marie-Ange envoyée tout droit d'Albi. Et au-derrière, elle avait marqué en fait, elle avait fait l'effort, et je t'en remercie Marie-Ange, de marquer tout son texte, qui était un texte de remerciement de manière générale, vous allez le voir, en anglais. Après, alors il faut savoir que Marie-Ange, elle est membre du programme Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent. Elle avait vraiment, tu me diras Marie-Ange, si je me trompe d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire si c'est bien le cas dans les commentaires. En tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que tu avais un niveau, on va dire vraiment débutant, quand tu as commencé le programme, et là tu as fait vraiment vraiment de gros progrès. Donc félicitations à toi, et puis pour ma part, évidemment, c'est gratifiant, et j'en suis vraiment content. Encore une fois, congratulations, félicitations, congratulations, ok ? Congratulations, félicitations, congratulations, ok ? Et dans ton texte en anglais, Marie-Ange, il reste quelques fautes, et on va voir ensemble comment les corriger. Et vous, chers amis qui regardez cette vidéo, je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous, parce que si vous êtes francophone et a fortiori de langue maternelle française, il y a de fortes chances que vous fassiez à peu près les mêmes fautes, ou en tout cas, au moins, une partie. Donc, je me suis muni de mon style rouge, pour qu'on voit ça ensemble. Avant, vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette, oui, exactement, fabuleuse chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, et où, c'est selon récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc, vous êtes libre de le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes, par exemple, sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le « i » en haut, juste là, à droite. Alors, regardez, « Dear Adrian », je vais le prononcer à l'américaine. « A big hello » « Hello » accent tonique ici. « From my beautiful, beautiful city, Albie ». Ok, nickel. Ensuite, très, très intéressant. Elle nous dit « I keep up a great work ». Alors, il faut savoir, en fait, dans le programme, à chaque fois qu'un membre met un commentaire, s'il y a une faute ou plusieurs, je vais soit carrément reformuler le commentaire ou corriger les fautes. Et souvent, pour, évidemment, encourager les membres, attendez, je vais effacer ça, comme ça, on aura bien de la place. Permettez-moi de mettre la brosse ici. Je dis souvent « Keep up the great work ». Ça veut dire « Continue littéralement à faire du bon travail ». Ok, « Keep up, keep, keep up, keep up the great work ». Ok, voilà, je vais essayer de ne pas écrire comme un cochon une fois. Il n'est pas coutume. « Keep up the great work ». Sauf que, du coup, Marie-Ange, très intelligemment, si je puis dire, a réutilisé cette phrase pour dire « I keep up a great work ». Le seul problème, c'est que ça ne se dit pas en anglais. D'accord ? Ou en tout cas, on comprend, mais il y a un côté, c'est un peu bizarre, vous voyez ? Donc, vous pourriez dire, par exemple, on va dire « J'essaye, je m'efforce » ou « Je revois régulièrement ». Vous pourriez dire, par exemple, « I am still » Attendez, je vais le mettre en haut. Là, ce sera beaucoup mieux. Voilà. « I am » Vous pourriez dire, par exemple, « I am reviewing » Donc, je révise. « I am reviewing the lessons each day » Je revois les leçons chaque jour. Vous voyez ? Ça exprime, ça a le même sens, en tout cas, c'est la même idée, de manière générale, que j'essaie de faire de mon mieux. Vous pourriez dire aussi, je peux vous mettre une expression idiomatique. « Each day » Attendez. « Chaque jour » Ok ? « Each » Je vais me pousser, comme ça, vous pourrez voir, ne vous inquiétez pas. « Each day » Chaque jour. « I do my best » « Faire de mon mieux » Ok ? « I do my best » « To improve » « To improve » « My » Toujours avec une majuscule « English » Ok ? « Each day » « I do my best » « To improve my English » « I am reviewing the lessons each day » Je revois les leçons chaque jour. « Each day » « I do my best » « To improve my English » Ok ? Voilà. Ça, c'est la même idée, sauf que ici, c'est bizarre de dire « I keep up a great work » Ok ? » « Week 7 and 8 » « Are very important » « I take them often » Très intéressant aussi. Donc, dans le programme, en fait, c'est divisé en modules et la module 7 et 8, en fait, ce sont des semaines. Donc, « Week 7 » et « Week 8 » sont l'avant-dernier et le dernier module pour que vous compreniez bien. « Are very important » parce que notamment ici, ça, c'est un module de révision. « I take them often » Donc, regardez. Ça, si vous traduisez mot à mot et vous êtes francophone, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mais je pense que pour un anglophone, Marie-Ange, il va sans doute comprendre le sens, mais il va avoir un petit peu de mal. « Je les prends souvent. » Littéralement, en fait, « Je les reprends souvent. » Donc, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. « Reprendre » au sens de « réviser » qu'on vient de voir ici. « To review » et non pas « to revise, etc. » OK ? « To review. » « To review. » OK ? Week 7 and week 8 are very important. I have reviewed them often. « Je les révise souvent. » Et là, j'aime bien utiliser le « prison perfect. » Pourquoi ? Parce que c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Donc, ça indique vraiment qu'il y a un processus. En fait, vous voyez, ça colle, je trouve bien, au sens du verbe ici qui est la révision. Donc, quelque chose qu'on fait de manière régulière. On a commencé dans le passé et on continue. Et en plus, on dit qu'on le fait souvent. Vous voyez ? « I have reviewed them often. » for your patience. Merci beaucoup pour ta patience. « Your great pédagogie and your feedback. » Je pense que tu écoutais trop de musique classique quand tu as écrit la carte postale. C'est, vous l'avez compris, « feedback ». OK ? « Feedback ». C'est littéralement, « Merci pour ton retour. » « Thank you for your feedback. » Ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans les correspondances commerciales ou de manière générale. En un seul mot, évidemment. Ne croyez pas qu'il y a un espace. du coup, voilà. « Feedback ». « Feedback ». Le retour. Quand quelqu'un vous fait un retour, quand quelqu'un donne son opinion de manière générale, ce n'est pas un mot formel. OK ? C'est vraiment un mot du langage courant. Du coup, « Your great pédagogie. » Donc ça, on va le mettre à l'anglaise, si tu me le permets. « Teaching skills. » Ça, c'est un mot qui a quasiment que les anglophones mettent à toutes les sauces. « Skills. » « Les compétences. » OK ? « Les compétences. » « Thank you. » « Your great teaching skills and your feedback. » « Feedback », sous-entendu, les retours que je lui fais régulièrement à chaque fois qu'elle met un commentaire dans le programme. » Vous voyez ? Pour que vous compreniez le contexte. D'ailleurs, vous voyez, si vous ne comprenez pas forcément le contexte, du coup, ce n'est pas forcément simple de comprendre le sens, même si la langue est, entre guillemets, permettez-moi cette expression, nickel. Vous voyez ? Donc là, deux poids, deux mesures. « Thank you very much for your patience, your great teaching skills and your feedback. » Ouf ! J'ai presque failli faire une erreur. Évidemment, il faut mettre un S. Ça m'a arraché littéralement les yeux. « Very nice of you. » C'est très gentil, très sympa de ta part. OK ? « Very nice of you. » Ensuite, pour bien finir, très, très intéressant aussi. « Pleased to meet you. » Alors, cette formule, Marie-Ange et vous qui regardez cette vidéo, s'emploient lorsqu'on rencontre une personne. Donc là, on comprend bien ce que tu veux dire. Littéralement, si je puis traduire en ces termes, « Je suis content de te connaître. » OK ? Voilà. Entre guillemets, grossièrement, c'est ce que ça veut dire. « Pleased to meet you. » Sauf que ça, c'est quand on rencontre quelqu'un. C'est littéralement « Enchanté. » D'accord ? « Nice to meet you. » « Pleased to meet you. » Qui est un peu plus soutenu. OK ? D'ailleurs, très, très bien orthographié. Donc, bravo à toi, Marie-Ange. « Pleased to meet you. » Du coup, tu pourrais dire « Je vais essayer de trouver quelque chose qui permet d'exprimer la même idée. Tout simple. » Alors, ça aussi, c'est intéressant, vous voyez, à double titre parce qu'il ne faut pas se compliquer la vie en anglais. Sujet, verbe. Oui, je passe encore devant. Sujet, verbe, complément. OK ? Pas besoin de chercher une formule élaborée ou que vous dites « OK, je veux quelque chose qui soit typiquement anglais. » Il faut que ça soit vraiment bien. Non. Le but, à moins que vous ayez vraiment un super, super niveau, c'est de vous faire comprendre sans faire de faute dans la mesure du possible. OK ? Voilà. Du coup, ce que vous pourriez dire, au lieu de « Please to meet you, I am happy to follow your training. » Vous voyez ? C'est super simple et ça exprime exactement la même idée. Je suis content de t'avoir rencontré, je suis content d'échanger avec toi. OK ? « I am happy to follow your training. » Voilà. Et de toute façon, en plus, on retombe sur nos pieds puisque Marie-Ange avait marqué juste avant « Your great teaching skills and your feedback. » Donc, évidemment, au niveau du sens et du contexte, ça colle. C'est important puisque la langue, c'est évidemment l'outil ou un des outils numéro un pour communiquer. « I am happy to follow your training. » « Your great teaching skills. » « Teaching skills. » OK ? Les compétences and your feedback. « To review. » « Revoir. » OK ? « I have reviewed them often. » Je les ai revus régulièrement. « I am reviewing the lessons each day. » OK ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise, là. Évidemment, évidemment, vous l'aurez compris, « Each day, c'est une habitude. » ce n'est pas un présent progressif pour une habitude. vous allez utiliser le présent simple. OK ? « And each day, I do my best to improve my English. » Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, chers amis, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous avez juste à côté le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Cliquez juste là. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Alors, vous avez le « i » en haut à droite si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Thank you very much, guys. On se voit demain. Talk to you tomorrow. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501